Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2022. Alors, pour vous les lions, l'énergie principale de cette guidance professionnelle, c'est l'énergie du fou. Le fou. Se lancer dans l'inconnu. Le fou, c'est de très bon augure pour un nouvel emploi, pour un changement professionnel ou un nouveau projet. Ça peut être aussi une promotion. Le fou, c'est sortir de sa zone de confort. On peut prendre plus de responsabilités, apprendre de nouvelles compétences avec le fou. Généralement, le fou, c'est le potentiel. C'est être sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de sa vie, professionnellement. Il peut surgir une occasion inattendue avec le fou. C'est vraiment aller vers de nouvelles voies. La première étape d'un voyage, c'est ça. Il peut y avoir la nécessité de prendre un risque avec optimisme avec le fou. Mais c'est vraiment, oui, les premières étapes, le premier pas. On retire la peur pour avancer avec le fou. C'est vraiment ça. Alors, j'ai la reine de denier. J'ai la reine de denier. La reine de denier, généralement, elle a envie d'un projet professionnel. Alors, vous adaptez en genre. Il, elle, peu importe. Elle a envie d'un projet professionnel qui puisse assurer sa stabilité financière et générer des revenus d'un niveau satisfaisant, bien évidemment. C'est vraiment ça. Avec la reine de denier, le succès professionnel, il peut être lié à votre expérience, à votre ténacité, à la bonne réputation, peut-être que vous avez construit au fur et à mesure de votre carrière, même si cette carrière est courte. Après, avec la reine de denier, ça peut être le fait de mettre en balance sa vie professionnelle et sa vie personnelle. La reine de denier, elle peut dire qu'avant de se surinvestir au travail, on s'assure que soi-même et ses proches bénéficient de... Oui, il faut vraiment trouver un équilibre. Peut-être que certains lions travaillent beaucoup. C'est une possibilité. Donc, il faut quand même s'assurer un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Mais bon, j'ai le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un, effectivement, c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui s'investit. C'est quelqu'un qui est digne de confiance, qui est fiable, qui est travailleur, qui est producteur, productif, pardon, productif, engagé. C'est vraiment ça. C'est de très bon augure, le cavalier de denier. Le cavalier de denier, généralement, c'est le fait de planter aujourd'hui des graines qui, demain, vous assureront de l'abondance et de la sécurité. C'est vraiment... Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des lions qui doivent sortir ou qui vont sortir de leur zone de confort pour se développer professionnellement. On met de l'énergie dans un projet. On s'investit pour son avenir professionnel. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. Alors, j'ai le pendu. Le pendu, ça peut être effectivement... Alors, on recouvrira des cartes. Le pendu, ça peut être effectivement une situation professionnelle qui, pour l'instant, est en pause. On attend une promotion, on attend une évolution professionnelle. Elle n'arrive pas. On attend et on espère un changement, mais il se fait attendre. Après, il est aussi possible, avec le pendu, qu'on mette soi-même sa vie professionnelle en pause. C'est une possibilité. C'est tout à fait possible. Après, avec le pendu, oui, le fait qu'il y ait des attentes, qu'il y ait du retard, mais le pendu, généralement, il demande de lâcher prise. Ça peut être des remises en question aussi. Ça peut être des remises en question. Le temps, on prend le temps de réfléchir. C'est une possibilité avec le pendu. Alors, sous le pendu, j'ai le disque de bâton. Le disque de bâton, ça peut être. Beaucoup de travail. Est-ce que vous avez, vous essayez de gérer beaucoup de choses ? C'est possible. Trop de choses à gérer en même temps. C'est pareil, c'est le fait de prendre du recul, de se ré-énergiser pour être plus efficace, plus motivé. Le disque de bâton, effectivement, s'il y a quelque chose qui se fait attendre, s'il y a quelque chose qui est en pause, s'il y a quelque chose qui a du retard, effectivement, ça peut un peu vous peser. C'est aussi une possibilité. On recouvrira de toute façon le pendu et le disque de bâton. Après, le disque de bâton, parfois, ça peut être le fait d'être mis au défi pour dépasser ses limites. Le disque de bâton, c'est un disque. Donc, effectivement, on peut atteindre la fin d'un cycle. Et après une longue période de lutte, peut-être après s'être épuisé, peu importe, on récolte enfin les fruits après effort. Après tous les efforts qu'on a investis dans un travail, c'est tout à fait possible. Après, c'est vrai qu'avec le pendu et le disque de bâton, ça peut être le fait de faire une pause, de faire un break aussi. Mais c'est pour, s'il y a une pause ou un break, avec le magicien, c'est pour saisir quelque chose de nouveau, maintenant. Aussi bien. Parce qu'avec le magicien, généralement, ça incite aux transformations. Alors, est-ce que vous êtes dans un travail là qui vous pèse ? C'est aussi une possibilité. Qu'on soit dans un travail qui nous pèse en ce moment, où on ne s'est plus donné de la tête. C'est complètement possible. Mais généralement, avec le magicien, ce n'est pas le moment de perdre confiance en soi. On peut. Il peut y avoir. On attendait quelque chose. Quelque chose n'évoluait pas. Il y avait de l'attente. Il y avait du retard. Et d'un coup, on a un retour positif. Peu importe. D'un potentiel employeur, d'un supérieur. C'est aussi une possibilité. Avec le magicien. Généralement, le magicien, il dit qu'il faut y croire. Il peut y avoir une occasion à ne pas laisser passer. C'est une possibilité. Le magicien, c'est avoir toutes les ressources nécessaires pour remettre de l'ordre dans votre vie professionnelle. Ça peut être un nouveau départ. Ça peut être une situation nouvelle qui vous est présentée dans votre vie professionnelle. C'est le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie. C'est aussi un signal pour agir. Le magicien. C'est aussi un signal pour agir, le magicien. Alors, sous le magicien, j'ai le 4 de bâton. J'ai le 4 de bâton sous le magicien. Alors, le 4 de bâton, effectivement, ça peut être une étape importante. Ça peut être une étape importante. si on travaille sur un projet, on atteint une étape importante avec le 4 de bâton. C'est le fait d'atteindre ses objectifs. C'est le fait de prendre aussi peut-être un nouveau poste. Peut-être que vous attendiez ce nouveau poste depuis un moment. C'est une possibilité. Le 4 de bâton, ça peut être les petites victoires. Des petits pas vers une belle réussite. On a construit des bases solides pour lesquelles notre avenir professionnel se construit. C'est aussi une possibilité avec le 4 de bâton. C'est aussi l'idée de sécurité. La récolte est engrangée avec le 4 de bâton. Alors, justement, j'ai l'as de denier. Donc, les choses, c'est le nouveau départ. C'est aussi les choses qui évoluent, l'as de denier. C'est pareil. Il est temps de considérer que... Non. Il faut considérer plutôt qu'il est temps d'entreprendre quelque chose hors de sa zone de confort aussi avec l'as de denier. C'est aussi ça. L'as de denier, c'est vraiment des opportunités, bien évidemment. Ou, et des personnes qui peuvent se présenter dans votre vie professionnelle pour vous aider à progresser dans votre carrière, à trouver peut-être un nouvel emploi, à obtenir une promotion peut-être que l'on attendait. Oui, promotion, une prime, un projet important. Oui. Ça peut être de nouvelles opportunités. de même que les récompenses qui sont associées à ces nouvelles opportunités. On peut effectivement souhaiter lancer son entreprise ou son activité. Avec l'as de denier, généralement, on possède toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour aller au succès. C'est ça. Le 10 de denier. Pour moi, avec le 10 de denier, pour les lions qui ont un objectif professionnel, cet objectif, il va bientôt être atteint. On va vers un succès professionnel pour lequel on a travaillé vraiment peut-être très durement, tellement durement. c'est pareil. Ça peut être le fait de trouver un emploi pour s'assurer une source stable de revenus, ça peut être encore une fois une promotion, ça peut être une augmentation. Ce succès, il arrive au bon moment avec le 10 de denier. on a pu apprendre de ses erreurs aussi. On a développé des compétences. On peut être prêt à relever un nouveau challenge. Surtout s'il s'agit peut-être d'un projet ou d'un poste où il y a beaucoup de responsabilités. C'est une possibilité. C'est vraiment une possibilité. Elle est vraiment super positive cette guidance pour vous les lions. Ah oui, oui. Elle est très positive. Très positive. C'est vraiment l'énergie principale de toute façon peu importe votre situation professionnelle. L'énergie principale c'est le fou. Donc très bonne augure. Effectivement. Peu importe. Que ce soit un nouvel emploi, un changement professionnel, un nouveau projet, une promotion, plus de responsabilités, peu importe. Je vais recouvrir déjà le pendu. Allez. On va recouvrir le pendu pour vous les lions. Pour moi, il y a quelque chose de très positif. Vous évoluez dans votre vie professionnelle. Vous allez, à mon avis, vous allez éprouver à juste raison de la joie, de la satisfaction. Vous commencez quelque chose de nouveau. Alors, peut-être, c'est une possibilité. Alors, peut-être que oui, on commence quelque chose de nouveau, mais peut-être que pour le moment, on s'accorde une pause aussi. c'est une possibilité aussi. Et on fait beaucoup de choses. Mais, j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, on va savoir gérer, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, c'est comme si on arrivait à gérer ça. Allez, on recouvre le pendu pour vous les lions. On recouvre le pendu pour les lions. Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, généralement, on peut compter les uns sur les autres. Ça annonce aussi une période très sociable. On peut, si on est stressé, rechercher le soutien. de quelqu'un. Mais, avec le pendu, avec le pendu, il est tout à fait possible que, comment je pourrais dire, ça indique la fin, peut-être, de cette attente, de cette pause. ça indique la fin peut-être de problème. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça, oui. Je pense que c'est ça, avec le 3 de coupe sur le pendu. Là, s'il y avait une pause, s'il y avait de l'attente, si on s'accordait une pause, peut-être pour se reposer, c'est une possibilité. Là, je pense que c'est la fin de cette pause parce que il y a cette nouveauté. je vais recouvrir le 10 de bâton. Je suis encore le 10 de bâton. L'as d'épée. L'as d'épée. Besoin d'analyser une situation. L'as d'épée. De réfléchir. Besoin d'analyser une situation, de réfléchir. L'as d'épée, généralement, ça peut être une nouvelle idée, bien évidemment. Ça peut être la lucidité et la motivation. Ça peut être un projet qui va réussir, mais c'est un changement dans votre vie professionnelle, dans votre situation professionnelle. On veut mettre des choses en place. On met en œuvre un plan d'action. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est ça dans cette guidance. Là, c'est le bon moment pour agir. Très peu d'obstacles résistent à la détermination de l'as d'épée. Vous allez peut-être commencer à réévaluer une situation professionnellement. On doit arrêter de douter. Il y a des idées qui deviennent plus claires. Pour moi, c'est vraiment entreprendre, aller de l'avant, être incisif. Il y a un nouveau départ pour vous professionnellement. ça peut être la fin de quelque chose qui était pénible, de quelque chose qui était lourd. Et là, c'est un nouveau départ. Pour moi, c'est ça. Je vais recouvrir l'énergie principale. Je vais recouvrir ce fou. Aïe, 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 en deux paquets, j'ai de nouveau le fou. Non mais, OK. Ouais, non mais j'ai... Alors, c'est quand même hallucinant parce qu'en paquets, j'ai de nouveau le fou, en deux paquets. Après, derrière, j'ai de nouveau l'as de pentacle et derrière, j'ai de nouveau le 10 de pentacle. Donc, c'est... Bon, bref. Donc, effectivement, alors, le 8 db. Le 8, alors, changement, nouveau projet, on sort de sa zone de confort. C'est ça. Et, je l'ai dit, alors, je l'ai dit tout à l'heure, avec le fou, c'est retirer la peur pour avancer. Et le 8 db, qu'est-ce que c'est ? Le 8 db, c'est le fait d'avoir peur d'avancer, justement, c'est ça. C'est ça, le 8 db. C'est vraiment ça. Donc, il faut arrêter d'avoir peur pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça. Il faut arrêter d'avoir peur et il faut faire le premier pas. Il faut... Oui. C'est ça. Faire le premier pas. Prendre... Aller vers ce changement. C'est vraiment ça. Parce que, le 8 db, de toute façon, le 8 db, quoi qu'il en soit, c'est le fait de s'imposer des limites. C'est comme si on était dans une impasse, mais c'est parce qu'on a peur. Il faut se... Alors, avec le 8 db, effectivement, on peut demander de se débarrasser du fardeau de la peur. C'est aussi une possibilité. Oui. C'est vraiment ça. Le 8 db, c'est l'insécurité, le doute dans notre esprit, mais avec l'as db, ça ne va plus être le cas. Oui. On n'y arrive pas. Les pensées nous emprisonnent. Quelque chose qui nous empêche d'avancer. Oui. On ne se laisse pas aveugler ni immobiliser par la peur. Parce qu'il y a de l'évolution pour vous. Les lions, on sort de sa zone de confort. Alors, bien évidemment, pour les lions qui le souhaitent, je ne sais pas... On retire... C'est ça pour moi. On retire la peur pour avancer. C'est vraiment ça. Faites ce premier pas. Vous avez le potentiel pour le faire, en plus. C'est vraiment ça. Oui. Alors oui, je l'ai dit tout à l'heure, ce nouveau départ professionnel, il peut vous mener n'importe où. Avec l'as de denier et le 10 de denier, vraiment, c'est une grande réussite, quoi qu'il en soit. Allez, une dernière carte pour vous les lions. Pour ce mois d'octobre, pour les lions professionnels. Octobre. Les lions professionnels octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Allez, le courage. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. On écoute son cœur plus que sa tête. Parce que là, on écoute beaucoup sa tête. Allez, pour les lions professionnels, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ta réalité. Eh oui. J'ai encore sa swing. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux, changer de réalité. C'est aussi possible avec le pendu. Si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Voir les choses autrement. C'est aussi possible. Il faut adapter à votre situation. Quoi qu'il en soit, les lions, moi j'ai envie de vous dire, allez-y, retirez la peur pour avancer. Retirez la peur. Oui, pour moi c'est ça. Ne vous laissez pas paralyser ni aveugler par la peur. Vous avez la possibilité d'évoluer professionnellement. Il y a un succès professionnel pour vous. Donc, oui, il faut prendre un risque. Oui, mais prenez-le avec optimisme. Voilà, les lions. Je vous remercie, les lions, pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vous embrasse, les lions, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada